... Veuillez vous asseoir. ... Sous-titrage ST' 501 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 And for what reason? Sous-titrage ST' 501 La raison pour laquelle nous avons quitté M13 est que nous devions respecter l'ordre de Tadouk Qu'est-ce que Tadouk vous a dit? Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît Pour que je puisse y répondre Parmi vos camarades qui étaient gardes en même temps que vous à M13, est-ce que vous vous souvenez si certains d'entre eux ont accompagné Douk à Phnom Penh ? Je peux reprendre la réponse. Regarding mes collègues qui accompagnent Douk à Phnom Penh, je n'ai pas d'idée. Parce qu'à l'époque, ils étaient à M13, au camp de M13. Et quand j'ai été envoyé, je ne savais rien de leur part. Et je savais que beaucoup de gens m'ont suivi ou me accompagné dans les rizières. Et beaucoup ont été envoyés avec moi dans les rizières. Beaucoup, c'est-à-dire combien ? Georges Lavergne, quand vous dites « beaucoup », combien vous voulez dire ? Il y avait plus de 10 personnes, y compris les gardes, et les prisonniers qui étaient avec moi dans les rizères. Je ne me souviens pas de leurs noms, parce que c'était il y a longtemps. Mais je me souviens que cela faisait plus de 10 personnes qui ont marché de Om Leng jusqu'à Oudong. Sur ces 10, combien de gardes et combien de prisonniers ? De ces 10 personnes, combien de gardes et combien de prisonniers ? Je ne peux pas comprendre combien de prisonniers et combien de gardes. Je ne suis pas sûr qu'il y avait de prisonniers et combien de gardes. Je ne peux pas comprendre combien de prisonniers et combien de gardes. Et après, nous ne nous sommes jamais de nouveau revus. Je ne sais pas combien sont encore vivants ou combien sont morts. Quand j'étais dans la brigade mobile, nous avons aussi été envoyés dans différents groupes. Est-ce que vous avez entendu les noms de M13A et M13B ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que lorsque vous étiez au centre M13, parce qu'à l'époque, sans préciser si c'était M13A ou M13B, sans préciser si c'était M13A ou M13B. Et j'étais à un seul endroit. Je ne circulais pas, donc je ne savais pas grand-chose. Est-ce que lorsque vous étiez au centre M13B, vous avez entendu des conversations sur ce qui se passerait après la chute de Phnom Penh ? Est-ce qu'on parlait de la chute de Phnom Penh ? Est-ce que la chute de Phnom Penh est tombée ? Est-ce que nous avions remporté la victoire ? Est-ce que nous avions vaincu les imperialistes américains ? Est-ce que nous étions dans la jungle et nous ne savions pas grand-chose de ce qui se passait ? Est-ce que nous étions loin des villages ? Qu'est-ce que l'annonce de cette nouvelle de la chute de Phnom Penh a changé pour vous, ou pour les prisonniers, si vous avez des informations à ce sujet ? En regard de vous-même et en regard de les prisonniers, si vous connaissez quelque chose de cela ? Je ne suis pas sûr. Parce que tout ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a eu une annonce par quoi Phnom Penh était tombée et que nous avions battu les imperialistes américains. Est-ce que vous avez entendu une annonce selon laquelle tous les prisonniers devaient être libérés ? Est-ce que vous avez été témoin de libération de prisonniers ? Et, seconde, avez-vous appris la libération de tous les prisonniers ? À ce moment-là, les prisonniers étaient libérés. Et j'ai vu qu'un peu de la foi, des prisonniers étaient libérés, et j'ai vu qu'un peu de la foi, des prisonniers étaient libérés, et j'ai vu qu'un peu de la foi, des prisonniers étaient libérés, qui faisaient partie des personnes libérées. Après la victoire, beaucoup de prisonniers ont été libérés. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins, mais je veux certaines questions à poser à l'accusé. Je vous en prie, dit le Président. Alors, tout d'abord, vous avez entendu le témoignage de M. Chan Khan, hier après-midi et aujourd'hui. Alors, quelles sont vos premières observations ? Quels sont vos premières observations concernant ce que vous avez entendu ? Quels sont vos premières observations The accused. First, je voudrais vous informer vos honours que nous avons été loin de l'autre depuis presque 36 ans. cela fait 36 ans que nous ne sommes plus vus et qu'en revoyant mon ancien garde, je suis très ému. Je me souviens de son père, Com, qui me souviens de son père, et je me souviens aussi de la sympathie de la sympathie des villageois dans les trois villages proches proches du Camp Romit et Thomolcook et Thomolcook et Thomolcook. Ces villageois soutenus personnellement et ont aidé M13 quand une personne venait à M13 qui n'étaient pas heureux de travailler au camp ou les laisser rentrer chez eux et d'autres venaient à leur place. Et les gardes, c'était en partie des villageois de ces trois villages que j'ai mentionnés. forcément de ces villageois Il y a aussi des gardes des villageois, d'un village de explore. Allerais-les Michelle. Hertz. D'autres m'élits, de 북 et d'Aubleque qui est de la lumière Je me souviens aussi de la reconnaissance des villageois de la Commune de Pneum. Ces villageois leur soutenus m' compatibility et on��� vers les venaultaux de près m'élique des form commentaires A l'époque, Krohn a dit que deux de ses grands-pères étaient venus à M13, mais je ne me souviens pas si il y avait deux de ses grands-pères. Maybe, later on, I may want to hear more from Krohn, and I want to know their names, because I know I have committed that crime, but I want to make sure I remember their names. But these many years, I observe that Krohn's testimony is so mixed up, the things that he have witnessed and the things he have seen. So, however, I stand to be corrected, and I wait to hear more, and really listen to your questions, so there will be more confirmation. Je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, vous venez de nous dire que vous avez un souvenir ému de l'aide apportée par les villageois qui avaient soutenu M13 en envoyant leurs enfants pour vous aider. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les parents de ces enfants étaient volontaires pour envoyer leurs propres enfants à M13 ? Je vous invite à la parole, et je vous abonnez-vous. M. le juge, les villages en ces villages, nous appelons les villages un « referral village ». Ces villages, vous les appuyons, des villages de référence, des villages qui appuyaient la Révolution. Et les habitants appuyaient la Révolution depuis longtemps. Depuis longtemps, je ne me souviens pas exactement depuis quand. Je voudrais juste confirmer que le père de Kron me connaissait et est venu me rendre visite. Mais il y avait aussi le père de Nan, le père de Nan, le père de Nan, le père de Nan, et bien d'autres. Et nous avons eu de bons relations avec les villages, une relation amoureuse. Et j'ai demandé à deux doyens de devenir mon parrain et ma marraine. Donc, les habitants de ces villages, en général, appuyer la Révolution. Et ils envoyaient volontiers leurs enfants pour nous aider. Parce que je ne recrutais que des jeunes en dessous de 18 ans. Les personnes âgées de plus de 18 ans n'étaient pas recrutées. Ça, c'était plutôt des recruits pour les combats, et je ne m'en occupais pas. Donc, je peux dire en résumé, les habitants de ces villages étaient prêts à envoyer leurs enfants pour aider la Révolution. Ils le faisaient volontiers. Ils le faisaient volontiers. Est-ce que les habitants de ces villages correspondent à ce qui était appelé dans une certaine terminologie le peuple de base ? L'accusé, ces personnes qui se trouvaient dans le village de référence, c'est ce qui a été considéré comme le peuple de base. C'est exact. Aujourd'hui, vous avez la certitude, vous êtes convaincu, vous êtes convaincu que tous les enfants envoyés par les parents sont venus volontairement. Vous n'avez pas d'hésitation, vous n'êtes jamais posé la question de savoir si, pour les parents, il existait un autre choix possible. Et est-ce qu'il existait un autre choix possible ? Est-ce qu'il y a un autre choix possible pour les parents, other than sending the children to work at M13 ? L'accusé, je ne suis pas en mesure de bien comprendre l'intégralité de la question quant à son sens. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que vous étiez convaincu que l'aide apportée par les villageois, et notamment par les familles, les enfants, était une aide volontaire, spontanée. Ma question est la suivante. Est-ce que ces familles avaient un autre choix possible ? Ou est-ce qu'elles étaient dans l'obligation d'envoyer leurs enfants à partir du moment où les enfants étaient susceptibles de servir comme gardiens ? When the children would be, of course, in a position to work as guards ? The accused. The teenagers who were younger than 18 qui avaient moins de 18 ans avaient deux possibilités. Tout d'abord, ils pouvaient rester dans leurs communes et pouvoir aider à travailler dans la milice. Ou alors, ils pouvaient être recrutés pour travailler au bureau. Par exemple, bureau de M13. Donc, en conclusion, les villageois avaient deux possibilités, pas d'autres alternatives. En ce qui concerne les personnes d'âge majeure de plus de 18 ans, eh bien, elles étaient obligées de servir dans l'armée. Donc, est-ce que les villageois venaient spontanément proposer leurs enfants pour servir comme gardiens à M13 ? Ou est-ce qu'on leur demandait ? To work as guards at M13 ? Ou were they requested to send their children to work as guards at M13 ? The accused. The accused. The accused. I once explained already. I explained this matter already before. I searched for people who had good biographies and trusted people and then made a request to the higher authority. c'est-à-dire des personnes qui pouvaient avoir une autorité. Donc, une fois que les gens supérieurs approuvaient, eh bien, ils m'envoyaient un ordre en conséquence, et ensuite, je pouvais procéder à la désignation et la nomination de ces personnes. Judge Levan, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on demandait ou non aux familles d'envoyer leurs enfants à M13 ? Est-ce qu'on leur demandait ? Et qui leur demandait ? Est-ce qu'on leur demande ? Est-ce qu'on leur demande ? Quand vous dites l'échelon supérieur, est-ce qu'on doit imaginer que c'est, je ne sais pas, Vornvet qui allait personnellement dans les villages demander aux familles s'ils pouvaient envoyer leurs enfants ? Qui faisait la démarche ? Alors, nous demandions de la zone sud-ouest. La demande était effectuée par le frère Sim, le secrétaire adjoint de la zone du sud-ouest. Et ensuite, officiellement, le nom était envoyé par le dédeux du Prère Pâle, le secrétaire du district. J'aimerais retirer que le frère Pâle, le secrétaire du secteur 32, qui envoyait les noms au Prère Pâle, qui était secrétaire du district de Pâle. Il s'agit du district de Pâle. Il s'agit du district de Pâle. Et ensuite, le secrétaire du district de Pâle. Et ensuite, le secrétaire du district de Pâle. Il y avait une communication officielle entre nos personnels officiels. Il y avait une communication officieuse de moi aux parents des recrus potentiels. Donc, il y avait bien une demande qui était adressée aux parents. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si les parents pouvaient refuser ou s'ils avaient un autre choix ? Ou si les parents pouvaient choisir autre chose ? L'accusé, par rapport à cette question, je ne laissais pas l'échelon supérieur demander. Mais je permettais aux subordinés de demander d'effectuer une telle requête. Cependant, quelquefois, les enfants étaient renvoyés, mais les enfants n'étaient pas contents de rester au bureau. Et donc, ils ont été renvoyés au village. Par exemple, le frère Hun, qui a envoyé un camarade Nan et un camarade Naïm. Et puis, après, le camarade Naïm n'était pas heureux de rester avec moi. Et puis, on l'a renvoyé à la commune. C'est la manière dont les personnes étaient recrutées. Pour résumer, normalement, pour poser des questions de communication, passer par notre personnel officiel, mais subordonné. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient retourner à la maison, comme le camarade Naïm, le camarade Hin, et certains gardes, dont camarade Hun, camarade Sal, et mon très cher messager, camarade Chain, qui ont également été renvoyés dans leur foyer. Et donc, c'est de cette manière-là que les choses marchaient. Si les personnes venaient ou non de manière volontaire, et bien, il s'agissait de leur consentement, de leur choix, de manière à pouvoir équilibrer, à l'époque, le droit des enfants. Je vous remercie. Vous avez donc renvoyé beaucoup de jeunes. sont restés lesquels ? Ceux qui ne se plaignaient pas ? Ceux qui étaient contents du travail qu'ils faisaient ? Lesquels sont restés ? Et du coup, ils s'agissait de rester rouges. Et du coup, ils s'agissait de travailler dans une chaîne, desquels sont resté rouges. Ils nous avaient passé de la scène. Toutes ces points sont restés, c'est la partie des jeunes. Les jeunes trés, les jeunes sont restés et restés, pour qu'ils puissent rester dans la famille. Les jeunes, à leurs enfants, pour qu'ils se sont Killer, les jeunes, les jeunes. nous devons remercier enании, L'interprète excuse, mais elle ne peut entendre la traduction du Khmer vers l'anglais. Donc, est-ce que vous pouvez répéter votre réponse ? Il y a eu un problème dans la traduction. On n'a pas entendu. Donc, pour ceux qui sont restés à M13, et la plupart sont retournés dans leur foyer. Ceux qui y sont retournés, et bien, peut-être qu'ils n'étaient pas satisfaits de travailler au bureau. J'aimerais dire que pour ceux vivant Atropen Trauk, Kamrad Hinn est retourné dans ses foyers. Kamrad Naim, le frère Nang, a été renvoyé dans ses foyers. Et pour ceux qui sont restés, il y en avait beaucoup qui venaient de Atropen Trauk, de ce village. Tout d'abord, pour ceux qui sont restés, il s'est avéré qu'ils étaient contents du travail. Et deuxièmement, ils aimaient travailler avec moi. Ce qui leur plaisait dans ce travail. Qu'est-ce qui leur plaisait dans ce travail ? Kamrad Naim, l'accusé. L'accusé, habituellement, donc, c'était le travail, la nature du travail au bureau. Comme l'a signalé Kamrad Korn lors de sa déposition. Donc, le matin, vous voyez que les prisonniers, ils étaient menottés. Donc, ils étaient menottés. En ce moment, ils n'allaient pas au combat. Et ils étaient considérés comme des personnes qui faisaient partie de la ligne politique, ainsi que les villageois vivant alentour. Si je comprends bien, ces adolescents, parce que c'est le terme que vous employez, étaient contents d'être à M13, d'une part, parce qu'ils n'allaient pas au combat. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'à le combat, seulement ceux qui avaient plus de 18 ans. Et aussi, ils étaient contents parce qu'ils faisaient partie des personnes qui appliquaient la ligne du parti. La traduction vers le français n'a pas été juste. Le rang du parti politique de la révolution. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vous-même déclaré par rapport à votre séjour à M13 ? Est-ce que vous n'avez pas dit que vous aviez un certain écoeurement à avoir participé à M13 ? Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous n'avez pas dit que vous aviez été discuté par ce que vous aviez fait à M13 ? Il y avait deux alternatives. Il y avait deux alternatives. Une personne adulte. Et les autres gardes étaient jeunes à l'époque. Alors, j'appelais ça la jeunesse de l'adolescence. Et ces personnes venaient de la classe paysanne. Et nous essayons de les éduquer de manière stricte pour lutter contre l'ennemi. Et ils étaient disposés à apprendre. Et il était facile de les former, de former les adolescents. Pour ceux qui restaient avec moi et qui ont continué, eh bien, ils tombaient dans cette catégorie. Par exemple, le camarade Mies était très vif. Il apprenait rapidement. Et pour ceux qui sont retournés chez eux, il y en avait beaucoup, dont camarades Kahn, camarades Maine, camarades Kahn. Et pour les jeunes et moi, moi-même, à l'époque, nous étions différents. Donc, je vais relire un extrait de votre audition qui est à la cote D21, page 12. Au secteur 25, je détestais le travail policier, appelé la branche spéciale, et je détestais les tueries. Mais on me disait que tout cela venait d'un manque de direction du parti. Au bureau 13, je me suis mis à détester la merde. Il fallait que je marche dedans. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ? Ou même peut-être l'avoir écrit. Parce que ça fait partie des notes qui ont été annexées à votre audition. C'est vous qui l'avez dit. Alors, comment, si vous, vous détestiez le travail qui était à faire à M13, comment pouvez-vous penser que certains adolescents étaient contents d'être à M13 ? L'accusion, la déposition que vous venez de lire, M. le juge. Je pense que c'est ma confirmation. Cependant, j'aimerais soulever une de mes discussions avec Chaikom Hoor, alias Hauk. Lorsqu'ils m'ont affecté au poste, donc à la direction du centre de M13, ils ont dit qu'il s'agissait d'une tâche importante. Je cite, camarade, tu dois accomplir cette tâche. Camarade, tu es le fils du parti et le parti t'affecte à cette tâche. Et tu dois faire cette tâche. Donc, je ne vous demande pas ce que vous pensez par rapport à vous. Je vous demande par rapport à ces enfants ou à ces adolescents. Vous avez entendu le témoin expliquer qu'il avait vu ces deux grands-pères emprisonnés à M13. Le témoin nous a aussi expliqué qu'il est parti de M13 parce que vous lui en avez donné l'ordre. Ce n'est pas lui tellement d'appart. Est-ce que vous pouvez penser que le témoin a été content de dégacer ses fonctions de garde à M13 ? Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Je voudrais réaffirmer que je n'ai pas compris vos questions. Je crois que je l'ai posé plusieurs fois. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je n'ai pas d'autres questions pour les accusés. Le Président, nous aimerions maintenant donner la parole aux co-procureurs s'ils souhaitent poser des questions aux témoins. Je vous en prie. Le co-procureur, je vous remercie, M. le Président. Je souhaiterais poser des questions à M. Jan Korn. According to your testimony before the co-investigating judges, you said there were several kinds of prisoners, including the Khmer Rouge soldiers, the Lodnol soldiers, civilians, vices and women and children. And yesterday, before the judges, you said there were no infants or babies. So which statement was correct ? Donc, entre ces deux versions, laquelle est la bonne ? Je voudrais vous informer que j'ai oublié ce point. From the beginning, I responded that the prisoners were all category, it is true, including the Lodnol soldiers, including the former Khmer Rouge soldiers, the civilians who were accused of being spies, traitors of immoral offense and violating the discipline. I forgot yesterday because I do not recall everything. And the prisoners were women and females and the wives of the soldiers were also prisoners with the pregnant were also prisoners. Question. Est-ce qu'il y avait des nourrissons, des bébés ? Alors, comment est-ce que vous savez qu'elles étaient enceintes ? Réponse. Elle semblait enceinte. Question. Est-ce que vous pouvez éclaircir ? Vous et Chang Kim Hu, vous avez été recrutés à M13, c'est ça ? Je ne me rappelle pas si j'étais tout d'abord recruté avant lui ou si j'étais après lui. Mais je sais que j'étais à M13 pendant les bombardements, et c'est à ce moment-là que j'étais recruté. Mais je ne savais pas quand Chang Hu a été recruté, car les événements étaient il y a un certain temps et donc je ne peux pas me rappeler de cet élément. C'est pourquoi Chang Hu faisait partie du personnel de M13, et Chang Hu a été détenu par Dieu, surtout quand Chang Hu est en garde et l'avant-fils avaient été entourés par eux deux. C'est pourquoi, à ce moment-là, Chang'un a permis les prisonniers d'enchaîner, ou les prisonniers pouvaient s'enfuir. Duc a réuni Chang'un à la prison. Le soir, lorsque c'était calme, j'ai dit à Wun, tu dois t'enfuir, sinon on va te tuer, tu dois t'échapper. Et moi, je ne savais pas ce qui se passe. Lorsque je suis revenu, Chang'un n'était plus là. Question. Vous venez de dire que vous l'avez. Vous avez arrêté très bien à M13 parce que vous ne supportiez pas les ordres et les plans. De quel type d'ordre ou de plan? Alors, en fait, il y avait, pour ce qui est des plans, il y avait plus sur plan. Comme je l'ai déjà dit. Peut-être que je n'ai pas de soucis en clair, et bien, chaque matin, lorsque je voyais les yeux, je voyais ces victimes qui étaient enchaînées. Mais également des membres de ma famille qui étaient enchaînés. Alors, comment est-ce que je pouvais vivre dans cette société en étant témoin de tel crime? Je ne pouvais pas supporter les ordres et suivre les ordres de Duc. Je ne pouvais plus suivre les ordres de Duc. Et donc, j'ai dû trouver une alternative pour ne pas obéir à la discipline. Another question. Beside guarding prisoners, what are the tasks you were assigned with? Réponse. 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 Apart from guarding, we had to do farming, digging dirt, to plant cassavares, and these are the side jobs other than the guarding duty. Question. Were you asked to bury some dead bodies? Réponse. Personally, I never buried the prisoner. I only took the prisoner to dig that grave, but I never did it on my own. Question. When you were asked to take the prisoner to dig the grave, did you see a lot of dead bodies? Respond. When people died, then they were taken to bury at the graves, and then prisoners would be asked to dig the grave and bury their inmates who died. the court of the dead bodies who died. The prosecutor has no more questions to the witness, but the head has some questions to the accused. The President, now the co-prosecure would like to ask the accused, so the accused please be prepared to respond. The accused. Just now, you stated that the recruitment of people who got at M13 were regarding those people who had good biographies. So what were the criteria to call them people with good biographies? Response. We recruited people with lower middle class peasants and poor peasants. And at this location, at the village, they were the former villages for the base. And these people had no affiliation with the former regime. That's why they fit the criteria. Question. Were they had to be educated? Response. No, that was not part of the criteria. Question. Was it your sole decision or a decision made by the superior? Response. This is the class line implementation as the person in charge of M13 had to follow that policy. But for other offices, education was part of the criteria because people were needed to write down some records. The prosecutor has no more questions. The President, I would like to invite the international co-procureur to questions if you would wish to do so. Yes, thank you, Mr. President. Mr. Chan Khan. Mr. Chan Khan. Hier, vous avez dit à la Chambre que Duke était quelqu'un de sévère et qu'il travaillait énormément. What things did you say, sorry, what things did you see him do or hear him say that demonstrated to you that he had a strict character? Réponse. 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 Quand les gens n'étaient pas aujourd'hui à son instruction, j'avais très peur de lui comme les autres parce qu'il était fidèle à sa parole. Il avait toujours avec lui son pistolet. Il aimait aussi rire fort. Moi, j'avais peur de lui et je n'avais pas le regardé droit dans les yeux. Question. Vous dites qu'il portait son pistolet, est-ce qu'il l'avait en main, est-ce qu'il le portait à la ceinture ? Pouvez-vous préciser ? Réponse. Réponse. Régardant le pistolet, il le portait sur la voie de la ceinture ou sous laisselle. Il ne sortait jamais sans son pistolet. Est-ce que vous l'avez jamais vu tenant son pistolet en main ? Réponse. Je l'ai vu retirer le pistolet de sa ceinture et le poser sur la table. C'est là que je voyais bien le pistolet. Question. Dans quelles circonstances il mettait son pistolet sur la table ? Qu'est-ce qu'il faisait à cette table ? Avec qui était-il éventuellement ? Réponse. 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 Il mettait son pistolet sur la table, pour qu'il travaillait, ou parfois quand il allait dans la cuisine, il posait son pistolet avant de manger, pour manger. Question. Est-ce que vous l'avez jamais vu poser son pistolet sur la table alors qu'il est en train d'interroger quelqu'un? Responds. Regarding this matter, I haven't seen it because at the interrogating place, we were not allowed to be in unless there was a permission from him to do so. Question. The second thing you told the court yesterday was that Doik was a real workaholic. Can you tell us, please, what things you saw him do or heard him say that leads you to tell us he was a real workaholic? Response. The reason I presume that he was devoted to work because whenever he presented about the work, then he was very meticulous and he followed the plan of the party. That's why I called him a very meticulous or strict person and that he did not make fun very often. Question. Can I ask you again about the interrogations? Je reviens sur les interrogatoires des coprocurants. Were the interrogations ever conducted in the open so that everyone could see, or at least that it was in the open air? Dans un lieu visible de tous, en plein air, par exemple. Ropang responds. Ropang responds. During the interrogating location, Doik built a hut which was far apart from the prison's location. It's to the north of Tropiang Pond under the mango tree and there was only his desk and a cradle and a chair. Prisoners were put to stay on the dirt floor. Was it possible for you to hear what was being said during the interrogations either by Doik or by the prisoner being interrogated? Response. Regarding this, I had no idea what went on with the interrogations because I was far from that place. It was to the north of Tropiang Pond, which was about 500 meters from the location where I stayed, where the prisoners were detained. Did you ever hear any shouts or screams coming from the interrogation location? Response. There was no scream from the location because after, but after that interrogation, I noticed that the prisoners were stained with blood all over their body or there were scars of bamboo sticks that those persons would have been beaten by the sticks. Question. Question. Hier, you confirmed that Doik had said to you in a meeting to keep the work at M13 secret. Can you confirm that that is what Doik said to you in a meeting? Can you confirm that that is what Doik said to you in a meeting? Or he is superior to maintain secrecy and that no one was allowed to leak this secret matter because it was the very important location as what he told us. And you personally attended that meeting. Question. And you personally attended that meeting at which Doik spoke to you in a meeting. Question. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Because when Doik would talk to the guard, then God would call to meet him. Doik had convoqué the guard. Can you tell us please a little bit more about that meeting? Can you tell us please a little bit more about that meeting? Réponds aussi. Est-ce que c'est uniquement Duque qui a parlé à cette réunion ou est-ce que d'autres personnes ont aussi parlé? Réponds. During the meetings, Deutsch was the chairperson who conducted the meeting and the guards were to listen to him, to listen to his orders and plans and how works were expected to be done. And in placing such orders, he said clearly that the punishment would be imposed if any comrade who failed to perform the duty properly. So we had to be on our own. Did Duque ever speak to you about politics in these meetings? Réponds. 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 I did not hear anything about politics said in the meeting, but we were told to follow the disciplines and assignments assigned by the party. So we were asked to follow the orders made by Duque. That's what he said, normally said in the meetings. Ce n'est pas ce qu'il disait lors de ces réunions. Question. Est-ce qu'on n'a jamais parlé à cette occasion d'ennemis ou d'ennemis de la révolution? Réponds. Réponds. The prisoners were regarded as the enemy by Deutsche's statement in the meetings and their avocats were friends. Est-ce que vous avez parlé de construire votre position révolutionnaire à cette réunion? Réponse. Réponse. Est-ce que vous pouvez répéter vos questions, s'il vous plaît? Bien sûr. À ces réunions, est-ce que tout n'a jamais parlé de construire votre position révolutionnaire? Réponse. 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 Vous n'avez pas parlé de cette réunion? Non, on ne nous en a pas parlé. Et vous avez parlé de réunions au pluriel, et non pas d'une réunion. Alors, pendant la période que vous avez travaillé à M13, combien y a-t-il eu de réunions de ce jour? Est-ce que c'était une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, avec quelle fréquence? Réponse. Réponse. Je ne peux pas vous dire combien de réunions ont eu lieu. Est-ce que c'était une fois par semaine? Est-ce que c'était une fois par semaine? Est-ce que c'était une fois par semaine? Est-ce que ces réunions ont eu lieu? Parce que vous avez utilisé le terme « réunions au pluriel » plutôt que « réunions au pluriel » et non pas au singulier. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Réponse. Il y en a eu beaucoup, mais je ne me souviens pas de combien. Je ne me souviens pas de combien de fois. On s'est réunis. Je ne sais pas si c'était une fois par mois par semaine, mais il y en a eu beaucoup. Merci. Did you ever attend self-criticism meetings at M13? Réponse. 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 At that time, there were self-criticism sessions, and we and I attended such meetings, when all guards gathered to find out who were good and bad friends, and criticize one another, and I worked this side by other guards in our group. How often did these meetings take place, the sessions take place? Réponse. Réponse. These self-criticism meetings took place several times during my work at M13. As well as the other guards that attended these sessions, did any of the senior leadership of M13 attend? For example, did Duke in person attend these self-criticism sessions? Réponse. Réponse. According to this, Tadouc ordered such meetings, and he was at the kitchen where the meetings took place. and he was overseeing who criticized who in such meetings. Question, qu'arriva-t-il aux personnes qui étaient critiquées ? Pouvez-vous nous dire comment fonctionnaient, comment se déroulaient ces séances ? Response, these self-criticism meetings were designed to criticize one another, and I myself, for example, Chan Con, revealed my mistakes and then received the criticisms from other guards. And after all, then another person would be put to be criticized until we ran out of members in the meeting. Question, est-ce que quelqu'un a jamais critiqué Duke lors de cette séance ? Response, no, no one would dare criticize him, none, because he was the most important chairperson of the place. Who would risk criticizing him, except his peer cadres who were senior leaders ? We were just the guards. I'd like to move on to a question about the pits, the detention pits, and how many prisoners each pit could fit. With the court's leave, I'd like to read out a section of the statement taken by the investigators for the office of the co-investigating judge, D-78-4, which is on Judge Laverne has already referred to. And this is for the translator's benefit. And I'll read in French. And please, Mr Chan Con, if you can listen to what I'm going to read to you from this statement that you made last year to the investigators. Juste au nord de la prison, il y existait quelques fosses destinées à recevoir entre 50 et 70 prisonniers. Mr Chan Con, can you confirm today that that statement is accurate ? Does it help your memory of how many prisoners were detained in the pits ? Est-ce que vous avez toujours le même souvenir du nombre de prisonniers détenus dans les fosses ? Je ne me souviens pas du nombre de prisonniers qui étaient détenus dans les fosses ? Je ne me souviens pas du nombre de prisonniers qui étaient détenus dans les fosses, mais je me souviens que chaque fosses pouvait recevoir entre 50 et 60 prisonniers. Mais je pense que certaines fosses ne pouvaient recevoir que 20 à 30 personnes. Et alors que vous travailliez comme garde à M13, est-ce que ces fosses étaient pleines ou à moitié pleines ou vides ? Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément combien il y avait de prisonniers dans les fosses ? Réponse. 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 Prisoners in the pits, as I already mentioned, there were about 4 to 10 people in each pit, but each pit was filled with prisoners, all the 3 pits. Il y avait des prisonniers dans les 3 fosses. Je ne comprends pas très bien votre réponse. Peut-être pourrais-vous préciser, vous avez dit que les fosses pouvaient recevoir entre 50 et 60 prisonniers, mais qu'ils étaient contenant, mais qu'ils étaient contenant... Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Il y a une incohérence, là. Il y a une incohérence, là. Je voudrais remercier de nouveau que le pit pouvait s'améliorer 50 à 60 personnes, mais les prisonniers à cette location n'étaient pas à ce nombre, 50 à 60 personnes, il y en avait qu'entre 10 et 20, ils étaient effectivement détenus dans chaque fosse. Et donc, en total, combien de prisonniers s'il y a, si vous ajoutez tous les prisonniers détenus dans chacune des fosses, est-ce que vous pouvez nous aider ? Réponse. Réponse. As I said yesterday, at any point in time, there were more prisoners, but some months there were only fewer prisoners, so I could not calculate the total numbers of prisoners. Mr. President, I noticed the time. I wonder if now is a convenient time to break for the pause, because I'm moving on to another topic. comment est venu de faire la pause. En effet, je m'apprête à aborder un autre sujet. Le Président, since it's time to break, we would like to take 20 minutes break and resume after that. The court official, could you please help take the witness back to the waiting room and take him back to the court. Thank you. Je vais le ramener ensuite à la fin de la pause. Je vais le ramener ensuite à la fin de la pause. ... Je vais empezar pour la fin de la pause.